Bonjour, c'est M2. Notre leçon discutera l'hygiène et surtout l'hygiène alimentaire et l'emballage des aliments. Une bonne hygiène est essentielle pour préserver la santé et éviter les maladies. C'est ainsi qu'on avait vu l'année passée l'importance de se brosser les dents, de prendre un bain chaque jour, etc. Parallèlement, on parle de ce qu'on appelle une hygiène alimentaire. Il faut absolument respecter les règles de propreté. Par la suite, il est indispensable de se savonner les mains avant de passer à table pour se débarrasser des microbes. Il faut bien laver les fruits et les légumes qui sont imprégnés de pesticides et de produits chimiques. Il faut nettoyer les plans de travail et les ustensiles de cuisine après chaque utilisation, tout en gardant propre les lieux de stockage et la cuisine. Enfin, il faut emballer les aliments pour les protéger à l'abri des insectes, de la poussière et même des animaux. C'est ainsi que la viande sous vide est le meilleur choix. Faites attention ! On prend des risques pour la santé si l'on ne respecte pas les précautions. On va voir brièvement comment conserver les aliments en utilisant différents métaux. Commençons tout d'abord par la dessiccation. C'est le séchage au soleil employé pour les fruits comme les raisins, les figues, les dates et d'autres. Le saumurage permet de conserver un aliment dans une eau fortement salée. On pratique le saumurage des concombres par exemple et des feuilles de vignes. La salaison est la conservation des aliments par le sel, surtout utilisée pour conserver la viande ou le poisson. La réfrigération et la congélation sont utilisées pour conserver les aliments, parfois durant des mois, à de très basses températures, arrivant à 18 degrés Celsius en congélation. Elles sont utilisées surtout au supermarché. La stérilisation consiste à chauffer les aliments à plus de 100 degrés Celsius pour éliminer les bactéries dangereuses pour la santé. La pasteurisation consiste à chauffer les aliments entre 55 et 80 degrés Celsius pour détruire les microbes. Ces produits doivent être immédiatement emballés. Il est indispensable de bien emballer les aliments afin de les transporter ou les conserver. Ceci permet de maintenir la qualité du produit jusqu'à la date limite de sa consommation. Les emballages alimentaires sont variés. On a des boîtes, des sachets, des bouteilles, des sacs, des paquets, des boîtes de conserve, des canettes et d'autres. Ces emballages sont composés de matériaux différents. Ils peuvent être en verre, en plastique, en acier, en carton. Les emballages alimentaires donnent des informations importantes comme la marque du produit, son nom, ses dates de production et d'expiration, sa composition, c'est-à-dire les ingrédients qui le composent, son poids, sa valeur énergétique et le pays de sa fabrication. On arrive à la fin de notre chapitre. Merci pour votre attention et à la prochaine!